Salut à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, on va parler capteur de puissance. Si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, celle sur mon Garmin 1040 solaire, que vous retrouverez là-haut bien sûr, je vous avais expliqué que je n'étais pas équipé d'un capteur de puissance. Eh bien, j'ai craqué, je m'en suis commandé un. J'ai commandé une manivelle de chez Stage Cycling, spécialement adaptée pour mon pédalier GRX 810. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de la déballer ensemble, de l'installer sur le vélo et d'aller la tester sur la route. Allez, c'est parti. Alors, à l'intérieur, on a une manivelle. Et on est en fond de la boîte. Donc là, on a la manivelle. La finition est plutôt jolie et elle m'a l'air plutôt légère. J'ai l'impression qu'elle est plus légère que mon autre manivelle. Je la pèserai et je vous indiquerai le point en dessous. Alors, avec un mode d'emploi, on a des autocollants et on a un petit papier qui ne sert pas à grand-chose. Et on a le numéro de série de la manivelle et l'idée du capteur Ant+. Au niveau de la finition, c'est plutôt bien fini. On a tout qui est fourni avec. On a la petite pâte ici. On a les deux vis. Allez, on va l'installer. On va retirer ça. Hop, récupérer la pile. La mettre bien. On va installer là-dedans. Hop. Et on a la petite diode qui clignote. Ensuite, on va l'appairer avec le téléphone. On clique sur l'application Stage Cycling. Ajouter un appareil. Power Meter. Connexion. Terminé. Vérifier le firmware. Ça a l'air d'être le dernier. Et il y a bien évidemment la touche ici pour le remettre à zéro. Et on a accès à d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est quand on utilise l'application Stage Cycling. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le synchroniser avec mon Garmin. Donc, on va dans la partie capteur. On fait ajouter capteur. On va faire tout rechercher. On s'est à l'air plus vite. Et on a bien trouvé le capteur de puissance. On l'ajoute. Non, je ne veux pas ajouter un écran de données. Capteur de puissance détecté. Et on peut bien évidemment étalonner le capteur directement dans l'application. Maintenant, il va falloir faire un petit peu de montage sur le vélo. Démonter mon ancien, mon ancienne manivelle. Et monter la nouvelle. Voilà, l'ancienne manivelle. Et on va monter la nouvelle à la place. Alors, on va commencer par démonter le pédalier. Enfin, la pédale. Ça, c'est fait. Je vais retirer le capteur de cadence. Donc, je travaille avec une clé dynamométrique de chez Park Tool. Une 2 à 14 Nm. Et je trouve l'outil plutôt pas mal. Bien évidemment, il faut retirer une fois qu'on a dévissé ici. suffisamment pour soulever la petite partie qui est là. C'est toujours un peu de galère à faire. Il faut dévisser cette petite partie ici. Alors, bien évidemment, les outils que j'utilise, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Ça, c'est bon. Ça, on me soulève. Comme ceci, on va retirer la pédale. Voilà, ça, c'est fait. Alors, j'ai mis un peu de graisse blanche. Voilà, c'est de la 3 en 1 de chez 3 en 1. Hop, on va remettre un petit peu tout autour. Donc, on va remettre un petit peu tout autour. qui doit être serré, mais pas trop. On va pouvoir maintenant resserrer les vis. Alors, la clé dynamométrique, on va se mettre 10, 12, et on va se mettre 13. Voilà, 13, 2. 13, 2, la clé dynamométrique. Ah, ça, ça ne se rende pas plus sur celui-là. Hop, on serre un petit peu d'un côté. Un petit peu de l'autre. Toujours bien serré, ces deux vis, l'une après l'autre, et de manière régulière. c'est à dire, on va donner un petit tour ici. Voilà, un quart de tour ici. Je vais parler dans l'autre sens. Je mets là, je fais... Un quart de tour ici. Voilà. 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 Là, j'ai atteint les 13, 2. J'ai ma clé qui s'est enclenchée. Je suis pas encore de ce côté-là. Hop, ça y est, je viens de l'attendre. Je suis à 13, 2 de chaque côté. Hop. 13, 2 de là. Je la revérifie. Des fois, quand on ressort un petit peu, là, j'essuie. Donc maintenant, on va remonter la pédale. Pareil, je remets un petit peu de graisse sur la pédale aussi. Voilà. Hop. C'est pas en foutre partout. Je vais être honnête, je me plante à chaque fois de sens pour la revisser. Et hop. Et voilà, la manivelle est remontée. Et j'ai même remonté mon capteur de cadence Garmin. Et comme vous pouvez le voir ici, ça passe nickel. C'est juste parfait. Cette petite manivelle avec capteur de puissance est impeccable. Et elle m'a permis de conserver mes pédales. Dernière petite info, pensez à faire le reset sur l'application de votre capteur de puissance une fois la pédale montée. Parce que sinon, les valeurs qui seront données n'incluront pas le poids de votre pédale. Et chaque pédale étant différente, le poids de la pédale rentre forcément en jeu. Et ça se fait en ayant la pédale dans cette position-là, sur l'application Stage Cycling. Et maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à aller tester tout ça sur la route. C'est parti. On est sorti de Paris. On est entre Chatillon et Bagneux. Au départ de la promenade des Vallons de la Bièvre. Appelée aussi Coulée-Verte. Donc on va faire un petit tour là aujourd'hui. Ça ne va pas être une sortie très très longue parce qu'il ne fait vraiment pas beau. Mais c'est vraiment histoire de tester cette manivelle pour voir si les infos s'affichent bien, etc. Donc c'est parti. Ça semble fonctionner parfaitement. Vous voyez là sur cet écran, j'ai mis, je vous le réaffiche, j'ai mis la puissance max, la puissance normalisée, la puissance moyenne. Et une data que je n'avais pas avant, la condition de performance. Je dis que je suis bon aujourd'hui. Plutôt sympa. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je viens de m'arrêter. C'est devant le château de Sceaux. On est dans le parc du château de Sceaux. Joli petit château avec un parc ouvert toute l'année au public, gratuit. Et ça, c'est bien sympa quand même. L'autre intérêt du parc de Sceaux, c'est qu'il y a un petit bois tout autour. Et ça permet de faire une petite balade sans prendre la pluie. Alors, on a l'impression que si on n'a pas de frein, on va finir dans l'eau. C'est un peu mouillé par terre, je ne vais quand même pas jouer au con. Je vous laisse profiter des allées du château et de son magnifique parc. Et pour ceux qui ne sont jamais venus, moi, je vous conseille de venir ici à la période de fleuraison des cerisiers. Il y a une zone dans le parc, je ne sais pas où elle est, là, comme ça. Mais il y a une zone dans le parc où il y a plein, plein, plein de cerisiers. Et au moment de la fleuraison, c'est juste magnifique. C'est tout rose avec des pétales par terre et tout. C'est hyper romantique. Je me suis un peu perdu dans le parc. C'est un peu con, il est vraiment grand. Il y a plein d'endroits qui se ressemblent. Je me demande si je ne vais pas en profiter pour tester. Je crois qu'il y a une fonction dans le GPS. Pour retourner à son point de départ. Donc je vais tester ça, si je la trouve. Navigation, retour au départ, itiner, le feu rapide. Voilà, parfait. On va faire, allez. C'est parti. C'est bon, je vais retrouver le château. Il est là. Je ne suis plus perdu. Sauvé. Je viens de terminer ma sortie. Je viens d'arrêter mon compteur. Et donc, effectivement, j'ai des nouvelles... Je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez quelque chose. J'ai des nouvelles données qui sont arrivées. Donc j'ai une VO2 max qui est arrivée. J'ai une nouvelle fréquence cardiaque. On s'en fous, 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 on s'en fous. Voilà, j'ai un exercice load. Je crois que je n'avais pas ça comme data avant. Et bon, maintenant, j'ai une VO2 max qui est arrivée. Donc ça, c'est plutôt la nouveauté avec le capteur. J'ai aussi toutes ces données qui sont arrivées. Données de puissance, de watts, etc. J'ai des zones de puissance maintenant qu'on peut avoir. Donc ça y est, j'ai enfin toutes les données auxquelles je n'avais pas accès avant, maintenant sur mon Garmin. De retour chez moi pour conclure cette vidéo. Alors tout d'abord, cette manivelle capteur de puissance fonctionne, semble-t-il, parfaitement, vu que j'ai récupéré toutes les datas sur mon appli Garmin. Je regarderai dans le temps si les données sont cohérentes d'une sortie à l'autre. Deuxièmement, j'ai testé la partie capteur de cadence. Et ça aussi, ça fonctionne parfaitement. Donc je vais pouvoir me débarrasser et revendre le capteur de cadence Garmin que j'avais sur ma manivelle. Si quelqu'un est intéressé dans les commentaires, n'hésitez pas. Troisièmement, c'est vous expliquer aussi pourquoi j'ai acheté un capteur de puissance. Alors ce capteur de puissance va me permettre de calculer mon seuil fonctionnel de puissance, c'est-à-dire le maximum de puissance que je suis capable de fournir sur une heure d'effort. Alors ça, ça se calcule avec le GPS. Il y a une fonctionnalité dedans qui vous permet de faire ce calcul en faisant un effort pendant, souvent c'est 20 minutes, un effort très soutenu pendant 20 minutes. Et comme ça, vous allez avoir ce seuil fonctionnel de puissance. Et une fois que vous avez ce seuil fonctionnel de puissance, qui est votre max de puissance sur un effort d'une heure, vous allez pouvoir, grâce à les pourcentages, en déduire des zones de puissance. Et ces différentes zones de puissance vont vous permettre de vous entraîner dans ces zones spécifiques. Par exemple, l'endurance est dans une zone spécifique, la récupération dans une autre, la VO2 max dans une autre. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des entraînements précis sur des zones précises ou sur des points précis que vous voulez améliorer. Moi, c'est ce que je voulais faire. Ce que je suis intéressé à m'améliorer en vélo et peut-être, l'année prochaine, faire des épreuves de gravel, comme le Gravelman, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce levé, on s'abonne à la chaîne, etc. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'y réponds, comme d'habitude, à chaque fois. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une sortie, cette fois-ci, j'espère, et par beau temps. Allez, ciao ! Abonnez-vous !